Salut Sam, alors ta première partison vient de se terminer à Strasbourg pour le premier tour de Coupe de France. Vous avez gagné 7-0. Est-ce que tu peux nous parler de ce match maîtrisé, vous avez gagné sereinement là-bas ? Sereinement parce que les filles ont joué le jeu et ont respecté l'adversaire ont été sérieuses sur l'appréhension du match. Après c'était un premier cadre difficile parce que c'est un match de Coupe de France, c'est un match piège chez une équipe dite inférieure technique et dans la hiérarchie du football. Elles nous ont posé des problèmes pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'on ouvre le score et puis après le match s'est complètement ouvert et puis on a patienté et surtout on souhaitait vraiment passer ce tour là. Je pense qu'un club comme le DFCO se doit impérativement d'être en 32e de finale. Et puis il fallait aussi rentrer sans blessé ni cartonné. Donc voilà, c'est une opération réussie. On est au tour suivant, c'est le principal. On va parler maintenant du championnat. Première partie de saison, comment tu la juges ? Elle est très satisfaisante malgré les deux revers contre les deux gros qui ont été Grenoble et Marseille ? Elle est satisfaisante. Il n'y a pas tellement de temps que lutter pour notre maintien, voire même pire. Donc on ne peut que se satisfaire du parcours qui a été celui réalisé sur la première partie. Pour autant, on s'incline quand même face aux deux premiers de la poule. Donc ça veut dire quand même que sur les grands rendez-vous, on n'est pas présent. Donc il faut vraiment qu'on bourgresse là-dessus. Même si on a eu un début de saison tronqué, comme tu le sais, avec les reports de matchs qui ont été celui d'Oriac par rapport au décès du coach des filles du Cantal, des matchs micaux qui ont été remis parce qu'on nous a plantés au dernier moment, notamment contre Genève et Lyon. Ce qui fait qu'on arrive à Grenoble avec quasiment une quinzaine, voire 20 jours sans match. On arrive là-bas sans rythme, avec une équipe renouvelée à 60% et avec une ligne de défense complètement renouvelée, avec des filles qui proviennent certes de clubs de D1, mais n'ayant jamais joué ensemble. Donc articuler une défense composée que de joueuses nouvelles, c'est difficile. Tu vas à Grenoble sans rythme, avec ses caractéristiques là dans différentes lignes, donc c'est compliqué de s'imposer là-bas. Pour autant, dans le jeu, on a fait le jeu égal, si ce n'est même plus, puisqu'on s'est créé quand même plus d'occasions franches que nos amis grenoblozes. On s'incline sur trois coups de pied arrêtés, donc notamment deux corners et un coup franc indirect. C'est entre le match de Marseille, tu perds un 1-0 alors que ça met avec plutôt un match nul, et le match de Grenoble où vous perdez sur trois coups de pied arrêtés, les deux sont à le même niveau de frustration ou il y en a un où tu es plus frustré d'avoir perdu et de ne pas avoir su accrocher le match nul au moins ? On rentre beaucoup plus frustré de Marseille que de Grenoble parce qu'on avait l'occasion de... À Grenoble, c'est le début du championnat, donc tu ne sais pas encore où tu vas, ton équipe est renouvelée à un taux important. Là, tu vas à Marseille avec déjà des certitudes, c'est ton 11e match, tu connais un petit peu les caractéristiques de ton équipe, les progrès accomplis. Et tu sais que si tu vas t'imposer à Marseille, tu peux très bien rentrer championne d'automne. Même si c'est un titre honorifique, c'est toujours intéressant de virer premier à la trêve. Donc frustrant parce qu'effectivement, un jeu égal et un match nul était, mon avis, largement équitable et mérité. Et du coup, avec cette série, en fait, cette première partie de saison, on a vu vraiment de très très belles choses, notamment dans le jeu. Il y a eu des matchs à domicile à l'extérieur qui ont vraiment été de bonne qualité. Au début, vous visiez le podium, les trois premières places. Est-ce que ça a changé un peu ton objectif ? Quand tu vois la première partie, tu te dis, allez, il faut aller chercher un peu plus quand même. L'objectif initial affiché, c'était évidemment d'être sur le podium et notamment sur cette troisième marche. Alors, si à la fin du championnat, on peut être un peu plus haut sur la boîte, on ne va pas se priver. Pour autant, on a quand même constaté que lors des confrontations directes avec nos principaux rivaux, aux rivales, pardon, on est chez les filles, on s'est incliné. Donc, si on veut espérer mieux, il faut faire aussi bien que la première partie et puis être capable de battre Grenoble et Marseille. On a l'avantage de les recevoir à Dijon. A domicile, vous êtes encore vaincu. C'est l'avantage que tu en parles, de jouer à domicile, du coup, les matchs retour face à Marseille et Grenoble. Du coup, ça peut laisser encore espérer une chance, ça peut encore laisser une opportunité pour pourquoi pas les deux premières places, sans parler de monter tout de suite, au moins les deux premières places. Si on n'avait pas l'espoir de faire mieux dans la deuxième partie de saison, écoute, on part en vacances, puis moi je ne reviens pas. Ce n'est pas le genre de la maison de ne pas jouer les matchs pour les gagner. Il y en a 11 à jouer. Et moi, je suis parti pour les gagner les lourdes. Après, il y a un adversaire, il y a la réalité du moment. Il y a parfois des arbitres qui ont entravé. Tu as marché en avant comme à Marseille. Donc, on va tout faire pour. Après, on est chez nous. Non seulement, on ne s'est jamais incliné, mais on a tout en gagné. Donc, on va maintenir cette dynamique. En tout cas, on va tout faire pour nous. C'est le match de Grenoble dès le début janvier en championnat qui va décider un peu de la suite ou pas ? Comment vous allez aborder la saison ? Si tu t'inclines à la maison contre Grenoble, ça va être difficile à aller chercher la deuxième place et encore moins la première. Tu vas permettre aussi à tes poursuivantes de se rapprocher de toi pour la troisième place, notamment Aurillac. Il y a des bons tons de tout gagner chez toi si tu nourris des ambitions en championnat. Là, on est en trêve. Ça va être l'occasion pour toi et pour ton staff de regarder pourquoi pas recruter et peaufiner un peu l'effectif. Il y a des pistes déjà ? Tu sais déjà s'il faut renforcer un secteur ou non ou si tu ne vas pas toucher à l'effectif ? On est ensemble depuis le 25 juillet maintenant avec le groupe. Donc oui, il y a certains réajustements qui me semblent nécessaires si vraiment on est plus loin. Déjà parce qu'il est important qu'il y ait une concurrence un peu plus intense dans le samu-groupe pour éviter que certaines filles s'installent. On a des pistes effectivement, notamment au milieu de terrain avec deux joueuses. Je vais passer une petite vacances à rencontrer un peu tout ce petit monde-là, voir comment on peut faire. Parce qu'évidemment, ça engendre un coût, un investissement. Et surtout, est-ce que les filles qu'on souhaite enrôler correspondent à l'état d'esprit qui est celui du groupe ? Le danger, ce serait de casser la dynamique qui est la nôtre. Parce que pour l'instant, ça fonctionne. Alors faire venir des joueuses pour faire venir des joueuses, ce n'est pas intéressant. Et puis, on a une dynamique qui est là, qui est présente, qui est positive. Donc, il ne faut pas enrayer ça avec l'apport de filles qui ne correspondrait pas ou qui amènerait à l'état d'esprit qui n'est pas celui escompté. Tu as quand même des joueuses qui sont blessées notamment en défense. On pense à Elissa Trevisan. Est-ce que tu penses à prendre une centrale ? Parce que tu as Charline Korn et Rousseau qui forment une doublette vraiment très intéressante. Mais s'il manque une des deux, tu n'as pas forcément une solution du même niveau ou un plan B équivalent. Là, si on venait à perdre Charline ou Edeline qui forment plutôt une paire complémentaire, même si il a fallu qu'elles se découvrent et qu'elles apprennent à jouer ensemble. Je pense que la solution du moment serait que je reprenne les godasses. Donc effectivement, ça nécessite un retour en arrière quand même. Oui, un vrai retour en arrière. Mais en effet, l'absence d'Alexia depuis maintenant le 22 août, c'est blessé à l'entraînement pendant la préparation, fait qu'on est un petit peu dépourvus sur le poste derrière. Il a fallu remettre Charline dans l'axe, savoir qu'elle était plutôt prévue pour jouer à gauche, et qu'Amoigne-Soulard joue à droite. Merci beaucoup Sam. Merci beaucoup.